Salut à tous, et salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR tout d'abord je souhaite un non-pick-up, un gros courage à tous, de les personnes qui sont rentrées c'est pas mal de stress, alors j'ai une technique pour vous parce que je reçois beaucoup de messages en me disant, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, je ne sais pas quoi faire, ça me stresse il faut que vous arrivez à vous persuader, que tous les gens que vous ne connaissez pas, sont juste des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps ils t'arrivent d'en persuader, alors tu n'auras plus peur de parler à n'importe qui, tu pourras parler avec tout le monde, ça va être super essaye de tester cette technique, et tu aimes me le dire en retour, sous la vidéo ou en Instagram, je compte sur toi, d'accord ? et encore une fois, tous les gens qui ne sont pas bien ou à toi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, j'essaie de répondre à tout le monde comment on sort cette vidéo ? 7 choses horribles et dangereuses qui avant étaient courantes mais qu'aujourd'hui c'est un peu bizarre quand même comment on sort la toute première chose ? donc vous allez voir qu'il y a des trucs vraiment suspects quoi, vraiment chelous première chose aujourd'hui quand t'es malade, bah les docteurs ils te donnent quoi ? un doliprane ? un truc quoi ? non non non, pas avant avant non avant ils te faisaient un traitement à la cocaïne voilà donc je te parle de ça, il y a des centaines d'années en arrière il est peut-être probable que les grands parents l'ont peut-être connu donc si un jour tu veux m'amener un petit peu bizarre dans la rue pose toi des bonnes questions quand même on sait jamais à savoir si elle a pas recommencé son traitement on sait jamais le pire c'est que je pense que du coup la science était derrière ça les scientifiques vont juste dire franchement la cocaïne c'est pas mal j'en teste moi franchement c'est pas mal pour ceux qui savent pas de la cocaïne c'est une drogue très 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 dure à consommer donc avec modération non bon deuxième fait je t'ai jamais posé la question vous prendre le train et tout c'est cher quand même voyager en train ça coûte cher pourquoi pas voyager par la poste c'est ce que faisaient à l'époque les habitants de France il y a quelques centaines d'années ils postaient leur enfant voilà qu'est ce que je dis à ça ? voilà je dis ça parce que c'était moins cher que le train en soit l'idée est bonne non c'est vrai l'idée est bonne on peut pas leur enlever ça genre c'est vrai que en soit chronopost, amazon ou autre c'est un peu des taxis ils amènent un point A à un point B comme un train la question que je me pose c'est ils font comment avec les enfants à l'époque ? ils faisaient comment ? du coup ils les mettent dans une boîte c'est toi si tu as connu ça c'est toi si tu as connu le voyage durs souvenirs de l'enfance alors n'hésite pas à commander troisième fait horrible enfin qui nous semble horrible mieux qu'avant c'était normal aujourd'hui tu joues avec quoi ? tu joues sur une console ? tu joues sur des jeux de société ? tranquille quoi pas de soucis avant ils avaient des jouets radioactifs voilà ça stimule les neurones c'est cool classique classique alors pour ceux qui ne savent pas la radioactivité c'est quelque chose de mortel c'est trop longtemps la radioactivité tumeur tumeur ouais c'est un braquet de bousomis du front on sait pas un des deux je pense mais c'est pas quelque chose de forcément bon tu l'auras compris et avant ils avaient des jouets radioactifs genre ça choquait personne genre les gens restaient là bon allez pourquoi pas aujourd'hui quand j'étais petit ma mère elle m'a gueulé si j'avais un couteau dans la main quand j'étais tout petit alors imagine la radioactivité Hector pose ça c'est une grenade oui donc attention va pas trop loin avec ou alors ils s'étaient pas au courant que c'était dangereux un petit peu peut-être comme nous aujourd'hui qui nous dit pas que le latex c'est hyper cancérigène et que dans 10 ans on vous dira surtout ne jouez pas avec le latex et nous on sera là tout 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 tu reviens nouveau fait incroyable aujourd'hui parfois il y en a qui s'ennuient et qui vend des zoos il y en a qui n'aiment pas les zoos parce que tu n'allais pas avoir animaux et tout mais avant c'était pas des zoos comme nous c'était des zoos humains voilà ça choquait personne tout le monde se dit bah tiens aujourd'hui je me fais un peu chier et si j'allais voir des gens c'était la décide de rencontre après c'est vrai qu'avant ils étaient beaucoup racistes ils n'aimaient pas trop la différence la mixité c'était pas leur truc en France déjà qu'aujourd'hui ils ont du mal alors imagine avant je pense que les gens qui étaient dans les zoos c'était des gens différents physiquement des autres même des handicapés je pense tout devait y passer du moment que ça faisait de l'argent c'est vrai que c'est un peu bizarre moi personnellement jamais aujourd'hui je me dirais bah tiens et si j'allais visiter des gens ouais j'ai jamais visiter des gens je crois pas alors nouveau fait alors celui-ci je le trouve cool je le trouve vachement bien balade dans un asile psychiatrique un urbex abandonné se balader dans un ancien asile psychiatrique je trouve ça c'est trop bien genre je suis pas bizarre dites moi en les commentaires s'il y en a qui sont un peu comme moi visiter des urbex des vieilles indroits abandonné est-ce que toi ça te dirait d'aller visiter une vieille prison une vieille maison de retraite ou alors vieille asile psychiatrique est-ce que ça est-ce que ça t'interesserait dis moi en les commentaires moi personnellement ça m'intéresserait de ouf genre déjà pour ceux qui croient il y a tout ce qui est fantômes et tout ils doivent bien se chier dessus et puis ceux qui veulent retracer la vie à l'époque genre se dire à l'époque c'est un peu comme si il y avait le pouvoir de voyager dans le temps c'est trop bien c'est incroyable et avant il y avait des balades organisées ça veut dire qu'il y avait des gens que tu payais pour faire des balades c'est trop bien je trouve ça incroyable moi personnellement je signe direct moi je dis oui dis moi dans les commentaires si tu dirais oui toi aussi un nouveau fait extrêmement bizarre mais à l'époque c'était tout à fait classique et collectionner parce que nous on collectionne des dents on collectionne quoi ? des cartes plus bizarre d'entre nous on collectionne des canettes de monsters mais avant c'était pas ça ils collectionnaient des membres de corps humains voilà c'était une collection ben là c'est sûr tu pouvais pas tomber sur un double t'es tranquille quoi y'a pas de soucis avant tu pouvais rentrer chez quelqu'un et t'avais un squelette voilà un cadavre quoi clairement un cadavre voilà et je me demande entre collectionneurs la conversation qu'ils avaient oh trop bien celui-là tu me l'échanges contre le péronné ah non t'es sûr je le dis bien j'en ai qu'un par contre si tu veux je le coûte des psychopathe c'était ça ils formaient les gens à devenir fous genre les gens qui tu sais mais quoi ils font les gens qui qui collectionnent ça mais ils te fait pas voir ta main genre quelqu'un qui gros esprit gros fantôme ou même certaines religions doivent te l'interdire t'es rendu compte ? t'as même mis dans ton placard c'est quand même bizarre bon je trouve ça un peu flippant personnellement moi je ferais pas ça c'est bon assez faut aimer quoi après bon les goûts les couleurs dernier fait très bizarre avant les médecins lorsque les femmes étaient en grossesse par exemple lorsque les femmes étaient enceintes bah qu'est-ce qu'ils vous dit le médecin ? restez chez vous tranquillement reposez vous exercice physique et bien avant fumez durant sa grossesse hors du médecin donc vous voulez qu'un enfant soit bien alors fumez un max ah ouais ouais à fond vous fumez mieux il sera disons que voilà c'est pas fou comme idée l'idée n'est pas super bonne en plus qu'avant ils faisaient de la pub pour fumer c'était classe ça me fait un peu rire parce que c'est vrai que la médecine ne cessera jamais d'évoluer et ce qu'on apprend aujourd'hui et bien plus tard ça sera pas bon et ce qu'on apprendra plus tard encore plus tard ça sera pas bon et ainsi de suite genre on a vu la cocaïne un traitement par la cocaïne et fumez pendant sa grossesse mais à l'époque c'était un médecin il disait oui bien sûr et comme la science est toujours en train d'évoluer et bien du coup on sait jamais réellement ce qui est vraiment bon pour nous donc ça c'est surprenant bon aujourd'hui encore ça va mieux mais à l'époque ça devait être vraiment spécial genre le médecin te disait un petit peu ce qu'il voulait y'a pas trop de loi à part pour ça et dernier fait alors c'est le fait bonus à l'époque c'était courant de faire des photos post mortem par exemple lorsque tu avais une membre de ta famille qui décédait et bien tu prenais le cadavre tu le maquillais tu l'habillais bien et tu faisais une photo de famille avec moi je pourrais pas perso ça me ferait un peu flipper le concept d'avoir mort à connaître toi c'est bizarre tout en plus que si tu le connais tu vois c'est encore plus chelou bon je pourrais pas mais avant ça se faisait régulièrement avant c'était courant quoi autant prendre une photo de son vivant je pense qu'il sera peu plus photogélique dis moi si t'as aimé ce top 7 de choses horribles à l'époque pour nous qui nous semblent horribles mais à quelle époque c'était normal dis moi si t'as aimé je referais d'autres des vidéos comme ça d'accord donc si tu t'abonnes et si tu aimes et si tu me laisses un petit commentaire tranquille alors j'en ferais d'autres je ferais d'autres vidéos de ce style j'adore parce que ça me permet de découvrir des trucs trop bizarres c'est vrai que c'est quand même assez bizarre mais c'est quand même aussi à la fois intéressant d'apprendre des choses comme ça tu te dis mais comment c'est comment à l'époque ça peut être normal et je pense qu'il doit avoir beaucoup d'effets comme ça donc si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à aimer et puis on se revoit sur une nouvelle vidéo d'accord et puis évidemment va toujours pour ton roleplay que tu aimerais avoir arrivé roleplay coiffeur médecin ou autre ou collectionneur de corps humain hein donc passe ça s'il te plaît sur ce je te souhaite une excellente vie trop bien je te souhaite une excellente vie et euh pense à rien c'est stupide ce qui est à tête je te souhaite une excellente vie bye bye du coup les collectionneurs de crânes humains est-ce qu'ils grossaient les cimetières pour agrandir leur collection ? peut-être